C'est un coin de verdure dans le Perche. Marie Cochard est de retour dans sa région d'origine. Cette journaliste, spécialiste de l'écologie, a écrit un livre. Un abécédaire pour cuisiner et recycler ses épluchures. Un hommage à son grand-père. C'est surtout lui qui travaillait le jardin. A l'époque, quand j'étais petite, tout ce qu'il cuisinait, il le cuisinait avec la peau. Et ça donnait du goût. Grâce aux cultures bio, et avec le renforcement du contrôle des produits phytosanitaires, la peau des légumes ne fait plus peur. Placer Marie dans un potager, elle fourmille d'idées pour en profiter au maximum. Il y a très peu de choses toxiques qu'on ne puisse pas manger. Carottes, on peut utiliser les fannes et en faire un pesto de fannes de carottes. Le verre de poireau, on peut soit en faire des petits fagotins quand on cuisine du poisson, soit sans faire des soupes, puisque ça se mange et au contraire, c'est rempli de nutriments. Ceux qui ne se mangent pas ne se jettent pas pour autant. Comme les coquilles d'huîtres que cette landaise d'adoption rapporte du bassin d'Arcachon. L'idée avec les coquilles d'huîtres quand on en mange, c'est de les concasser, parce qu'en fait la coquille d'huîtres est pleine de calcium. Et en fait, je la casse. C'est évidemment celle que je ne devais pas réussir à réduire, alors que je me suis entraînée tout à l'heure. Et donc je les épands ensuite. Indéniablement pour Marie, épluchure et synonyme d'économie. On peut quasiment doubler les repas. Avec par exemple les betteraves, si j'utilise l'intégralité de ma betterave, je peux sur un repas cuisiner le légume, et puis sur un autre me servir des feuilles et des tiges. Démonstration en cuisine. Cette recette de tiges de betterave confite, comme toutes les astuces pour utiliser les épluchures, Marie les a glanées auprès de sa famille, mais aussi de ses voisins et amis. Je sépare mes tiges des feuilles. Je les fais revenir à la poêle de façon à les faire confire, caraméliser avec du sucre. Des épluchures utiles en cuisine, ou en cosmétique, comme cette infusion de peau d'oignon qui permet de colorer les cheveux. En fonction de la couleur de l'oignon, la coloration va être plus ou moins souplue. Ça dépend si je veux un auberne ou des reflets cuivrés, je ne vais pas prendre les mêmes peaux d'oignon. Garantie sans odeur. Et pour ces tiges alors, verdict ? Très bon. Denise et son mari étaient amis avec les grands-parents de Marie. Leurs poules sont nourries aux grains et aux épluchures, bien sûr. Allez, cocotte, allez, venez. Je ne tais rien, n'entend. Je ne tais rien, il n'y avait pas de ramassage d'ordures comme maintenant. Tous deux tentent de préserver un mode de vie et s'étonnent parfois du décalage avec leurs voisins venus des villes. Oui, quelques fois, oui, quand tu les entends, ça te fait rigoler quand même. Ils sont très étonnés si on leur dit qu'on mange des fannes de navets ou de radis. Les mauvais élèves vont devoir se mettre au travail car les chiffres sont alarmants. En France, 10 millions de tonnes par an de produits alimentaires sont perdus. Et chacun y contribue. On a 29 kilos par personne et par an de produits alimentaires qui sont perdus au gaspillage chaque année. Dont 7 kilos qui sont jetés, tout emballés. C'est juste énorme. Ça mérite peut-être qu'on s'y intéresse un peu. Alors, les pouvoirs publics en ont fait une priorité nationale. Et pour réveiller les consciences, ils passent à l'offensive avec une campagne teintée d'humour. Excusez-moi, 2 morceaux de pain, c'est pas un peu beaucoup ? Il y a des gestes simples à adopter qui sont à faire bien avant qu'on se trouve devant la poubelle. Par exemple, avant d'aller faire ses courses. Je fais une liste. Allez, je vais t'aider. Tu notes ? Oui. Gruyère ? Présent. Salade ? Présente. Mayonnaise ? Bon, plus de maillot. Je suis dans le magasin. Très bien. J'achète la juste quantité. Je vais pas en acheter des tonnes alors que je sais que je ne consommerai pas tout. Sinon, regarde le petit pot, là. Il devrait faire l'affaire, non ? Alors, j'ai raison, j'ai raison. Et puis s'il y a des restes, il faudrait penser à les cuisiner. Allez, salut, Beauvelon. Sous-titrage ST' 501